On en a parlé plus tôt du retour en force, malheureusement, des virus. Et en Estrie, depuis ce matin, c'est le retour du port du masque obligatoire dans les établissements de santé. Jasmin, ça s'applique autant au personnel qu'aux visiteurs, c'est ça? Exactement, pour deux raisons. On veut protéger les plus vulnérables. Il y a à peu près une dizaine d'éclosions présentement qui sont actives de COVID-19 dans les établissements de santé de l'Estrie, surtout dans ceux dans la région de Sherbrooke. Et il y a 113 employés qui sont absents en raison d'une infection à la COVID-19. Et ça, c'est la deuxième raison. Évidemment, on sait qu'on n'a pas de personnel de trop dans le milieu de la santé et on veut garder le plus possible les gens au travail. Alors, c'est l'autre raison. Il y a une nuance, effectivement, que le CIUSSS a porté aujourd'hui. Tous les employés doivent porter le masque obligatoirement en tout temps à partir d'aujourd'hui. Et tous les visiteurs, pas les usagers. Ça veut dire que, par exemple, si vous vous rendez dans un établissement de santé pour vous-même recevoir des soins à l'urgence ou ailleurs, c'est pas obligatoire. C'est recommandé, mais c'est pas obligatoire de porter le masque. Si vous allez visiter un proche qui est hospitalisé ou en CHSLD, par exemple, vous devez porter le masque obligatoirement. Alors, pourquoi ne pas l'obliger pour tout le monde? On écoute la réponse. Effectivement, c'est pour ça que les gens qui présentent des symptômes sont invités, effectivement, avec l'étiquette respiratoire à porter le masque. Mais on ne l'impose pas dans le sens où les gens qui n'ont pas de symptômes grippaux ou ne sont pas un contact, également, d'un cas et qui fréquentent nos installations à titre d'usager ont souvent des conditions médicales autres, qui font en sorte que c'est parfois difficile et on ne voulait pas ajouter à leur inconfort à ce stade-ci. Et, Jasmin, pas question d'imposer le masque dans la population, mais la santé publique le recommande pour ceux qui présentent des symptômes. Exactement. La directrice de la santé publique ici en Estrie, Isabelle Samson, qui a profité de cette sortie-là ce matin pour s'adresser à la population en général, même si le masque n'est plus obligatoire dans les commerces, au travail, à l'école. On peut le garder et c'est tout à fait correct, même à propos de le porter quand on a de légers symptômes. Si on a, évidemment, des symptômes importants, on reste à la maison, mais si on a, par exemple, une petite toux, un petit grattement de gorge, que ce soit nous au bureau ou encore les enfants à l'école, c'est tout à fait nécessaire de porter le masque. Pas question de l'obliger, vous avez tout à fait raison, mais on rappelle aux gens que c'est correct de porter le masque, même qu'il faut le faire. On le recommande fortement lorsqu'on a des symptômes. Merci beaucoup, Jasmin.